Le produit le plus connu, le plus vendu, le plus télégénique de l'homéopathie, c'est aussi l'ococcinum. Peut-être pouvons-nous apprendre des choses très utiles sur cette médecine dite alternative en le regardant d'un peu plus près. Eh bien, générique. Le produit le plus connu, 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 le plus connu. Oscillococcinum vous est conseillé depuis des années et des années dans les publicités du laboratoire Boiron pour soigner quoi ? Un état grippal. Alors, la grippe, qu'est-ce que c'est ? Je vois à peu près, c'est la maladie provoquée par l'une des nombreuses souches du virus de la grippe lorsqu'il nous infecte. Voilà. Bon, mais un état grippal, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup plus flou, en fait. C'est une expression qui traduit une lecture symptomatique du patient. Vous êtes pas trac, un peu fiévreux, vous savez pas trop trop ce que vous avez, ça dure quelques jours, paf, c'est un état grippal. Et ça rappelle une chose simple, c'est que l'homéopathie ne s'intéresse pas aux causes de la maladie, le virus de la grippe, en l'occurrence, mais uniquement aux symptômes, aux apparences, aux impressions. Oscillococcinum, qu'est-ce que c'est ? On entend parfois dire que l'homéopathie, c'est un traitement naturel à base de plantes. Si c'est ce que vous pensez, vous allez être surpris. Je précise que les informations qui vont suivre ne sont pas une parodie. Je ne vais pas inventer un canular avec une fausse composition. Tout ce que je vais vous dire est rigoureusement exact, c'est facilement vérifiable, et pourtant la plupart des gens continuent de l'ignorer. Oscillococcinum est une préparation à partir d'un cœur et d'un foie de canard de barbarie, que l'on place dans un récipient, où pendant 40 jours, on laisse l'ensemble se décomposer. On obtient un autolysa de cœur et de foie de canard de barbarie. Sur le site de Boiron, on peut trouver l'information suivante, de points, ouvrez les guillemets. La substance active est extrait fluide peptoné de foie et de cœur d'anas barbariae. Et déjà, c'est dommage, car le vrai nom du canard de barbarie, c'est Kerina Moscata. Mais les homéopathes n'ont jamais corrigé l'erreur commise par Joseph Roy quand il a créé la première souche et s'est trompé de nom pour le canard. Il est de tradition, en homéopathie, de ne pas corriger les erreurs des anciens. C'est même fondamental pour la discipline. Revenons-en à notre jus d'organe de canard. Pour en faire un remède homéopathique, il faut le diluer et le dynamiser. En gros, il y a deux méthodes pour ça, la dilution hanemanienne et la dilution corsakovienne. La première donne ce qu'on appelle des CH pour centésimal de Hahnemann. Et elle consiste à prendre un volume initial de solution et le diluer dans 99 volumes de solvant. Souvent, c'est de l'eau. À 6 CH, vous avez dilué 1000 milliards de fois. Bravo ! C'est bien, mais c'est encore assez peu, parce que dans le commerce, on trouve du 9 CH, du 12 CH, du 30 CH, et du PLUS CH ! Des CH comme s'il en pleuvait. Oscillococcinum est préparé avec la seconde méthode. La dilution du compte corsakov, noté K, consiste à vider le récipient et à le remplir à nouveau. On considérera que ce qui est resté collé à la paroi correspond, en gros, à 1% du volume total. Puis on agite le récipient, on le vide encore et on le re-remplit. On a alors une solution 2K. Les dilutions corsakoviennes consistent donc à compter le nombre de rinçages de la vaisselle. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que depuis que le nombre d'avogadros a été calculé, il y a 100 ans, on sait qu'au-delà de la douzième dilution au centième, on n'a plus aucune molécule de la solution initiale. Au-delà de 12 CH, ou de 12 K, il ne reste que de l'eau. Oscillococcinum est préparé à partir d'une dilution de 100 K. On a rincé le tube, ou le bécher, ou ce que tu veux, 200 fois, et l'eau qu'on a obtenue à la fin, on l'a pulvérisée sur des petites billes de sucre, et après, elles ont séché, donc il n'y a plus d'eau libre dedans. Bah quoi ? Si l'on voulait diluer le canard de départ dans un seul récipient, pour être à ce niveau de dilution, 200 K, le récipient devrait pouvoir contenir plusieurs milliards de milliards de fois, un volume correspondant à autant d'univers que notre univers contient d'atomes. C'est la définition même de l'expression... Ouah la vache ! Ouah ! Ouah putain la vache ! C'est beaucoup, plus ce serait trop. C'est énorme, ça correspond un peu à l'expression de ouf-ti, par exemple. C'est tellement beaucoup que peut-être il faudrait le justifier, non ? Mais après tout, ça pourrait marcher quand même, ça pourrait guérir des gens sans qu'on sache comment, ça c'est vrai. Mais la manière rationnelle d'aborder le sujet, c'est de se demander si on a de bonnes raisons de croire que ça pourrait marcher. Pourquoi un extrait de cœur et de foie de canard devrait-il protéger contre la grippe ou contre les états grippaux ? Pour le savoir, il faut remonter au tout début de l'histoire du remède, 1917, en pleine grippe espagnole, le docteur Joseph Roy étudie le sang des malades. Qu'est-ce qu'il voit ? Il observe, sous son microscope, un étrange micro-organisme à l'apparence changeante, capable de rapides mouvements. Et il le nomme oscylocoque. Pour Roy, ça ne fait pas un pli, c'est cet oscylocoque qui est à l'origine de la grippe espagnole. À cette époque, il y a 100 ans, les microscopes ne sont pas assez puissants pour voir les virus, qui sont vraiment, vraiment, vraiment tout petits. Donc s'il y a bien une seule chose d'absolument certaine dans toute cette histoire, c'est que ce que Joseph Roy dit avoir vu ne peut absolument pas être le virus de la grippe. Aucune chance ! Joseph Roy retrouve ce même micro-organisme un peu étrange dans des tumeurs cancéreuses, des chancres syphilitiques, des ganglions de tuberculeux, et dans le pus des blénoragiques, mais aussi dans le corps de malades souffrant d'eczéma ou de rheumatisme, etc. Pour Roy, l'oscylocoque est une sorte de germe universel, vecteur de toutes ces pathologies. Et cette idée plaît beaucoup à tous ceux qui refusent les travaux de Pasteur et le fait qu'il existerait des pathogènes spécifiques à chaque maladie, ce qui aujourd'hui est établi, hein, quand même. En 1925, Roy s'associe au premier laboratoire français d'homéopathie, dirigé par Léon Vanier, à qui il fournit une souche d'oscylocoque en suggérant une dilution 200K. Pourquoi 200K ? Je ne sais pas, personne ne semble savoir. Ce laboratoire deviendra plus tard le laboratoire que vous connaissez tous, c'est Boiron. En 1933, sort le produit que nous connaissons tous, aussi le coccinome. Joseph Roy, alors, affirme que ce remède peut soigner la grippe, mais aussi la syphilis, la tuberculose, la galle et le cancer. En 1925, il avait écrit un livre intitulé « Vers la connaissance et la guérison du cancer ». Non mais, c'est un peu étonnant ou c'est moi qui suis bizarre ? Sincèrement, le cancer. Boiron préfère sagement mettre sur la boîte que ça soigne la grippe. Très bien. Jusqu'en 1967, où soudain, oscylocoquecinome ne soigne plus la grippe, mais les affections grippales. Ok. Mais il y a un problème, parce qu'en théorie, la dilution du micro-organisme qui rend malade doit nous soigner. C'est ce que disent les principes qu'on a vus dans la vidéo précédente. Si on dilue du canard, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir du canard dilué, c'est pour avoir de l'oscylocoque dilué. Et cette dilution extrême d'oscylocoque est censée protéger contre les symptômes. Et là, vous allez voir qu'il y a un énorme problème. Le problème, mesdames et messieurs, et c'est tellement énorme que vous aurez du mal à me croire, mais je vous jure que c'est vrai, c'est que le principe actif d'oscylocoquecinome, le micro-organisme oscylocoque, n'existe pas. On ignore ce que Roi voyait sous son télescope, mais ce microbe vibrant et changeant n'a jamais été vu par quelqu'un d'autre. Et le remède qu'on produit dans les usines Boiron, je vous jure, n'en contient pas. Demandez à Boiron de vous produire une photo de l'oscylocoque pour voir. Par conséquent, ce qu'il se passe, c'est que, encore aujourd'hui et depuis 100 ans, on vend un produit qui dilue à l'infini un microbe non existant. C'est une forme de talent. Ceux qui prennent ce médicament et se croient soignés risquent de ne pas prendre des précautions qu'ils auraient prises s'ils ne se croyaient pas soignés, ce qui peut aggraver des épidémies. Par conséquent, oscylocoquecinum n'est bon pour la santé de personne, en fait. Tout ce que je viens de vous dire est non seulement rigoureusement vrai, mais encore, c'est parfaitement connu par tous ceux qui connaissent un peu le sujet. Ce n'est ni un secret, ni un scoop. L'apathie générale suffit à expliquer comment peuvent persister des croyances fausses au sujet d'un best-seller de nos pharmacies. Depuis 1933, la recette d'oscylocoquecinum n'a pas bougé. Ceux qui le fabriquent, le prescrivent et le commercialisent ne peuvent pas ignorer ce qu'ils font. Nous refuserions, avec raison je crois, de nous faire soigner par un chirurgien qui appliquerait des méthodes erronées, anciennes, périmées. On ne voudrait pas revenir au XVIIIe siècle avec la saignée et le clistère. Pourquoi alors commercialiser, et rembourser en plus, un produit complètement anachronique dans nos pharmacies ? C'est une vraie putain de question. Je ne comprends pas comment on peut justifier, lorsqu'on est un pharmacien rigoureux et éthique, de vendre ce produit dans une boutique. Qu'on m'explique. À ce stade, on pourra m'objecter que je suis à côté de la plaque parce que la science n'explique pas tout, d'accord ? Si on est si nombreux à dire que ça marche, alors qu'il faut arrêter d'être un scientiste obtus, arrogant, à la solde de la pensée unique, du tout chimique, de Big Pharma... Bon, on a plein comme ça de refrains qui reviennent. Mais moi, je veux bien que ça marche. Je n'ai pas d'objection. J'ai été soigné comme ça quand j'étais petit, en plus. Si ça soigne les gens pour de vrai, je veux le savoir. Et en plus, d'un point de vue scientifique, mais ça ouvre des questions... formidables ! C'est super si ça marche, parce que du coup, on a plein de trucs à expliquer qu'on n'avait pas compris. Oui, mais alors, faisons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Première étape, constatez qu'Ocilococcinum a bel et bien un effet. Quand un médicament est vendu, on dispose des publications scientifiques qui démontrent son efficacité. Selon vous, existe-t-il une telle publication pour Ocilococcinum ? Faites vos propres recherches. Je vous aide. On trouve deux études plutôt positives sur les effets d'Ocilococcinum sur des états grippaux. Une étude de 1989 et une autre de 1998. Il y a deux études, donc c'est prouvé ! S'il y a deux études, c'est prouvé ! Bah, s'il y a deux études... Énorme ! C'est galactique ! Il y a deux études... C'est prouvé, il y a deux études ! Il y a deux études ! C'est énorme ! Quand on lit les méta-analyses, les travaux qui rassemblent les études pour en faire une synthèse et en tirer des conclusions quand c'est possible, trois d'entre elles apparaissent à l'écran, la chose qui met tout le monde d'accord, c'est la mauvaise qualité des études disponibles. Où sont les études de bonne qualité ? Que Boiron devrait être très motivé à financer pour enfin balayer les critiques qui durent depuis un siècle. C'est bizarre, non ? Où sont ces études, s'il vous plaît ? C'est bizarre ! L'homéopathie ne se résume pas à oscillococcinome, évidemment. Il y a des centaines et des centaines de produits destinés à soigner des centaines et des centaines de troubles. La littérature scientifique sur le sujet existe. Nous disposons de données scientifiques sur de nombreux produits. Cela signifie que, si on se demande la question suivante, l'homéopathie est-elle efficace ? Eh bien, nous avons des éléments de réponse. Bah, il faudrait la regarder, ces éléments de réponse. Chiche ? Pour le verdict de la science sur l'efficacité de l'homéopathie, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, je vais me préparer, je vais me changer et mettre une blouse propre pour l'occasion. Ce sera bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bon, j'arrête de pêcher, je vais me faire. Putain, merde, quoi ! Tout est absolument normal ! Pour le verdict de la science sur l'efficacité de l'homéopathie, rendez-vous... ... ... ... ... ... Je vais prendre une petite pastille... ... Demiopédie, t'as pas ça ?